Et de congestion à congestion, avec le tramway, le maire de Québec veut faire la guerre à la congestion. Marie-Pierre Bruno Marchand souhaite démontrer les arguments de ceux qui lui reprochent d'être contre les automobilistes. Voilà Véronique, il ne veut non pas faire la guerre à l'auto, mais bien faire la guerre à la congestion. C'est ce qu'il a affirmé hier dans une entrevue éditoriale avec notre collègue Julie Couture à Québec. Dans le cadre de la rentrée, c'est qu'il projette que les bouchons de circulation soient bien pires que prévus d'ici 15 ans. Selon lui, il y aura certainement un problème de transport en 2040 si la seule option, c'est la voiture. M. Marchand explique qu'en 2023, il y a 16 000 nouveaux habitants qui sont venus s'installer à Québec. Selon lui, c'est un nombre jamais vu depuis des décennies. Il estime que si ça continue à ce rythme-là, il n'y aura pas 100 000 déplacements de plus par jour comme prévu, mais bien 200 ou encore 300 000. Selon lui, tous ses citoyens devront avoir des options diverses pour se déplacer, dont le tramway. Sinon, la congestion sera énorme. Rappelons que le projet de tramway suscite encore bien des critiques à Québec. Et je vous laisse entendre un extrait de l'entrevue éditoriale à ce sujet. Attribuez-vous l'insatisfaction à votre regard, à votre position sur le tramway à Québec? Bien, c'est sûr que ça en fait partie. Ça ne peut pas en faire partie. Jusqu'à quel point c'est dur à déterminer, mais il y a une majorité de gens, pour l'instant, puis le dernier sondage disait 60, autour de son verra, qui doutaient, qui se questionnaient. C'est sûr que quelqu'un qui voit le maire qui est pauvre, c'est un enjeu important dont on parle souvent, vous l'avez dit. C'est sûr que ça fait partie de ça. Mais ça aurait été facile de dire. Il y a 52, 55 % des gens qui ne veulent pas le projet. Je le tasse. Le calcul mathématique est facile à faire. On n'aurait pas de projet. Bon, il n'y a pas que le tramway qui a été abordé dans cette entrevue éditoriale. Il y a aussi la taxe sur l'immatriculation, notamment. Et le sondage léger qui a été dévoilé cette semaine, qu'il place au coude à coude avec l'ancien ministre libéral Sam Hammad. Il se dit assez satisfait des résultats du sondage. J'aurai l'occasion de vous en faire entendre davantage un peu plus tard. Parfait. Nous aurons Bruno Marchand en entrevue un peu plus tard également. Merci, Marie-Pierre. À tantôt.